Chers téléspectateurs, bonjour. Connaissez-vous le rôle d'un manager ? Eh oui, le rôle d'un manager. Certains me diront oui, non ou peut-être. Ce qu'il faut savoir, un bon manager, c'est celui qui est capable de déléguer son meilleur domaine d'expertise, c'est-à-dire les choses qu'il maîtrise le mieux, pouvoir le déléguer. Mais comment le faire ? Pour créer une bonne valeur managériale, le manager aura plusieurs rôles. On va préciser même huit rôles, huit rôles d'importants. Déjà, le manager va commencer par tout d'abord avoir un rôle de pilote. Il va piloter, c'est-à-dire qu'il va établir un plan de route. C'est important de savoir là où on va. D'ailleurs, Sénèque le disait, il y a du bon vent que pour celui qui sait là où il va. Il aura un rôle aussi de manager stratégique, c'est-à-dire dans son bureau, il va s'asseoir et il va réfléchir comment atteindre l'objectif. C'est important, c'est pour ça qu'on parle souvent de management stratégique. Il est important de savoir qu'un manager doit réfléchir déjà comment il va se prendre pour pouvoir atteindre l'objectif. Nous avons aussi le management opérationnel. Là, on va aller dans le management où on va s'occuper du capital humain, c'est-à-dire les hommes, les tâches, comment gérer chaque personne de manière à ce que la tâche soit opérée. Nous allons avoir aussi le budget. Le budget est très important. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on va aussi proposer une mission aussi à son salarié, il faudra aussi regarder combien ça coûte, comment on pourrait effectivement fixer le budget provisionnel de manière à ne pas patauger, de manière justement à ne pas avoir de surprises. Et enfin, nous avons aussi le temps, le suivi du temps réel de la situation à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est très important parce que ça permet effectivement d'éviter le crash. Souvent, on se retrouve des fois, c'est au dernier moment où on se prend. Le manager aussi aura un rôle pour performer. Alors oui, comme un athlète qui va se fixer un objectif quand il va démarrer dans le starting, il va se fixer un temps de manière à pouvoir atteindre l'objectif. Eh bien, il aura aussi le même rôle de manager parce qu'il aura des objectifs à se fixer. Ce manager aussi aura un rôle aussi de résoudre les situations, résoudre parce qu'il doit trouver des solutions. Parce que dans toute entreprise, vous avez quelquefois des nœuds et il va falloir trouver des solutions. Ce manager aura aussi un rôle de communiquer. Communiquer comment ? Il faut savoir, la communication va commencer tout d'abord par le rapport. Comment installer un rapport avec son interlocuteur ? Souvent, on va avoir quelqu'un devant nous, mais on ne sait pas comment faire. Il y a la distance de confort, il y a la façon de se présenter, il y a la façon de se mettre, mais c'est surtout aussi de cadrer son intervention, c'est-à-dire susciter l'intérêt de votre interlocuteur pour qu'il vous écoute. Parce que si vous faites passer un message et vous n'êtes pas convaincant, l'interlocuteur ne vous écoutera pas. Il est important aussi qu'à travers l'écoute, le manager doit aussi décrypter les différents types de personnalités. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que vous savez, à travers votre management, il y a aussi des personnes qui sont instinctives. Ces personnes sont animées de colère. On va dire que ce sont des personnes qui sont peu sanguinaires, ils sont animés de colère. Ils vont réagir au cas de tout. Nous avons aussi des personnes qui sont émotionnelles. Émotionnelles, ils ont besoin de reconnaissance. Donc, il faudra faire attention à la manière de leur parler parce que ceux-là vont rentrer très facilement dans la frustration. Et enfin, nous avons aussi les personnes qui sont dans le pôle mental. Ceux-là, s'orienter sur le futur. Ils ont toujours besoin de comprendre les choses. Ne passe pas une action sans le comprendre parce qu'ils ont besoin justement de comprendre la situation pour passer à l'action. Ceux-là sont souvent dans la peur. Donc, il est très important de comprendre que ces différentes personnalités pour un manager, ça permet effectivement de faciliter l'échange. Le manager aura aussi un rôle d'anticiper. Et oui, pourquoi anticiper ? Ce n'est pas parce que, justement, qu'on maîtrise les situations. Il faut aussi prévoir, ne pas improviser, mais surtout programmer. Il y a un petit proverbe qui dit, « À part la nous faim, nous commettez manger, on dit fait. » Ça voudrait dire, ce n'est pas quand l'avion va cracher qu'il faudra justement se rendre compte qu'on est trop bas. Il faudra anticiper. Ce manager aura aussi un rôle de décider. Et oui, décider. Parce que celui qui prend des décisions, c'est très important parce qu'un choix est toujours meilleur qu'un non-choix. Quand vous dites oui, c'est un choix. Quand vous dites non, c'est un choix. Mais quand vous dites que vous ne savez pas, c'est l'autre qui prendra des décisions à votre place. Pour un manager, je vous dis, ce n'est pas une très bonne chose. Et enfin, le manager aussi aura le rôle d'organiser les choses. Un rôle d'organisateur. Pourquoi un rôle d'organisateur ? Parce qu'il doit avoir un fil conducteur. Parce que ce manager doit savoir là où il va. Parce que Sénèque l'a dit qu'il y a du bon vent que pour celui qui sait là où il va. Et oui, parce qu'on va passer sur la RN1, RN2 et on va retourner au rond-point. C'est très important pour les salariés de savoir comment on va organiser les choses. Les tâches, des fois, on a beaucoup de priorités. Toutes les tâches sont importantes, mais il faudra justement les hiérarchiser parce qu'il faudra effectivement les classer de manière à atteindre l'objectif. Ça, c'est très important de comprendre qu'un manager a un rôle d'organisateur. Et enfin, pour terminer, un manager a un rôle aussi d'animer. Eh oui, animer, il doit maîtriser les outils justement d'animation, à savoir déjà le cadrage. Comment faire écouter les autres ? Comment susciter l'intérêt de vos salariés, de ceux qui vous entourent, à travers la façon, le temps de parole, par exemple, le contenu lors du jour, de quoi on va parler ? C'est très important parce que si les personnes qui sont dans cette réunion ne sont pas concernées, vous allez voir qu'elles vont s'endormir ou tout simplement, elles seront sous leur portable ou elles sont simplement occupées. Donc, c'est très important de cadrer votre intervention, de maîtriser les outils, mais aussi d'afficher votre présentiel. Eh oui, votre présentiel dans la posture, dans la façon dont vous prenez la parole, dans la façon dont vous regardez votre interlocuteur, mais aussi d'écouter. Écouter, quand je dis écouter, ne pas terminer les phrases de l'autre, mais prendre en compte que l'autre pourrait avoir une vision totalement différente de vous et ne pas rentrer dans le jugement parce que chacun a une vision de voir les choses. Chacun a une vision de voir les choses. Il est important aussi que le manager doit savoir répartir le temps de parole. Moi, j'ai souvent vu des managers qui prennent la parole et qui oublient effectivement qu'il y a des gens qui ont besoin de parler parce qu'ils ont oublié effectivement, ils vont monopoliser la parole. C'est très important de comprendre qu'un manager doit pouvoir répartir le temps de parole afin que l'échange soit plus collégial, afin que tout se passe dans la meilleure communication. Voilà en gros ce qu'il faut savoir d'un manager. Retrouvez-moi pour le prochain numéro des clés du manager. À très bientôt.